Musique Suzanne Comerque-Sylvain, une vie au service de la science et de la culture. Musique Suzanne Sylvain, éminente femme haïtienne du XXe siècle, a consacré sa vie à des travaux ethnographiques, ethnologiques et linguistiques sur Haïti ainsi que sur plusieurs pays africains tels que le Congo, le Togo, le Nigeria, l'Éthiopie et le Cameroon. Ses recherches ont été hautement appréciées par des chercheurs renommés de l'époque et sont aujourd'hui considérées comme des références incontestées dans le domaine scientifique. Suzanne Sylvain, femme remarquable de son temps, évoluait dans un cercle intellectuel comprenant des esprits brillants tels que Jean-Price Mauss, Alfred Métraud, Bonislau Malinowski, Marcel Mauss et d'autres grands intellectuels. Mais quelle a été la vie de Suzanne Sylvain? Quelle est l'histoire de cette femme haïtienne qui a fait de la science sa vocation sacrée? Suzanne Comer Sylvain est née le 6 novembre 1898 à Port-au-Prince. Elle était l'aînée de sept enfants et provenait d'une famille notable. Son père, Georges Sylvain, était un écrivain haïtien qui a joué un rôle important de la résistance contre l'occupation américaine de 1915 à 1934. Sa mère, Eugénie Malbranche, était également impliquée dans ce mouvement. Les frères et soeurs de Suzanne ont également contribué de manière significative à l'histoire d'Haïti. Madeleine Sylvain Bouchcourt, née en 1905 et décédée en 1970, a fondé la Ligue féminine d'action sociale en 1934. Une des premières organisations féministes du pays. Yvonne Sylvain, née en 1907 et décédée en 1989, est devenue la première femme médecin et gynécologue obstétricienne d'Haïti. Normil Sylvain, 1900-1927, poète et fondateur de la Revue indigène en 1927. Et Pierre Sylvain, 1910-1991, botaniste, travaillant en Éthiopie, était également membre important de la famille. En outre, Suzanne était la nièce de Benito Sylvain, cofondateur du mouvement panafricain. Suzanne Comer Sylvain est donc issue d'une famille qui a joué un rôle majeur de la politique. L'intellect et la culture d'Haïti au XXe siècle. Et elle-même a laissé sa marque de l'histoire du pays. En ce qui concerne ses études, Suzanne Sylvain a étudié à Kingston, Port-au-Prince et Paris. Elle a obtenu une licence et a soutenu un mémoire à l'École pratique d'un haute étude de Paris, sous la direction de Marcel Mauss, considéré comme le père de l'anthropologie et de l'ethnologie française. Les recherches de Suzanne ont initialement porté sur le folklore haïtien, en particulier les contes et les origines du créole. À l'époque, les créoles étaient considérées par la majorité des personnes comme une langue sans valeur, linguistique propre. Elle a ensuite étendu ses recherches à d'autres domaines et espèces, notamment l'Afrique. Durant le XXe siècle, l'émancipation des femmes était encore peu prise en compte, ce qui a conduit à une certaine indifférence de ses pères envers les travaux de Suzanne, comme l'ont souligné certains chercheurs, tels que Kathleen Giselle et Jean Comer. Cependant, cela a suscité l'intérêt de l'anthropologue polonais, Bonis-Laure Malinowski, considéré comme le père de l'ethnologie moderne. En conséquence, Suzanne a été invitée à Londres en 1935 par Malinowski, où elle est devenue son assistante de recherche tout en poursuivant ses études à l'Université de Londres et à London School of Economics. Cette expérience a donné lieu à des recherches au British Museum et a abouti à son œuvre majeure sur les racines africaines du cœur laïtien. Dès les années 1949, Suzanne Comer-Sylvain a mené des recherches sur le terrain dans la vallée de Morbial, accompagnée de son mari Jean Comer, ethnologue également, à la demande d'Alfred Metteau qui dirigeait le projet pilote de l'UNESCO sur l'éducation de base en Haïti. Plus tard, Suzanne a mené des enquêtes à Kinshkoff, Haïti, à Kinshasa, Congo, à Lomé, Togo et à Ntsuka, Nigeria. Elle a également enseigné à la New School for Social Research de New York et a été membre du Conseil de tutelle des Nations Unies pour le Togo et le Cameroun, qui étaient alors ses administrations françaises. Selon Kathleen Gissel, Suzanne Comer-Sylvain a eu le courage de sortir des sentiers battus en tant que femme, dans un pays où les chercheurs scientifiques étaient principalement des hommes. Malgré le contexte pro-américain de l'époque, Suzanne a réussi à démontrer que la culture haïtienne avait des racines africaines incontestables et que le créole méritait d'être considérée comme une langue à part entière. Les travaux de Suzanne Comer-Sylvain sont intellectuellement riches et variés. Deux journées d'études d'intitulé « Suzanne Comer-Sylvain, regard croisé sur une femme », écrivaines, légoïstes et anthropologues, ont été mises en place pour mettre en avant sa contribution majeure dans le domaine scientifique. Tant en Haïti que dans le monde, coordonnées par le chercheur et son hôtelier et avec la participation d'autres chercheurs, ces journées auraient pu permettre de replacer les travaux de Suzanne Comer-Sylvain au centre des débats intellectuels. Malheureusement, en raison de la situation sociopolitique des cadres du pays, ces journées n'auront pas lieu. Ces études d'un contexte haïtien cherchaient à les catégoriser, à retracer leurs origines et à dégager leurs structures. Elle a occupé une place honorable dans l'étude de l'oralité folklorique haïtienne. De plus, Suzanne Comer-Sylvain a également contribué à la linguistique en étudiant le créant des haïtiens, qui a été saluée comme une importante contribution à cette discipline. Ses recherches ethnographiques sur les femmes de Kinshasa ainsi que sur les proverbes haïtiens ont ouvert la voie d'autres études socio-culturelles. Les travaux de Suzanne Comer-Sylvain lui ont valu des distinctions internationales, notamment le prix de l'Alliance française et la médaille de l'Académie française. Des chercheurs continuent de réévaluer son œuvre multidimensionnelle dans les domaines de la linguistique et de l'anthropologie, examinant ses contributions dans des domaines tels que la créolistique, l'oralité et les études féminines. Il est important de souligner que Suzanne Comer-Sylvain a été professeure à l'Institut d'ethnologie et a participé à la fondation de l'École des lettres. Elle a également occupé le poste d'inspectrice des écoles et a été chef de la délégation hétéraméricaine des femmes à Buenos Aires. En outre, elle a enseigné dans plusieurs universités à travers le monde. De son texte, intitulé « Hommage à ma femme », présenté lors du colloque « Folklore en Afrique aujourd'hui », qui s'est tenu au Budapest du 1er et au 4 novembre 1982 et a publié dans les actes du colloque en 1984. L'anthropologue Jean Comer écrit « Ce n'était pas que tout lui était facile. Il lui fallait imposer à la Sorbonne une nouvelle compréhension du folklore qui commençait par l'étude de la langue créole. Cependant, la Sorbonne, moquée par l'influence de Meyer, répétait après lui que le créole ne méritait pas d'être étudié, qu'il était simplement des exceptions aux règles. Selon Meyer, il s'agissait d'un simple français enfantin. Selon Jean Comer, c'est un entrepris de laborieuses recherches en philologie romane et espagnole et a abouti à un mémoire sur l'espagnol parler à Cuba et sur l'influence africaine dans la littérature brésilienne. Cependant, cela ne lui a rien appris de nouveau sur le créole haïtien. Elle s'est ensuite intéressée aux langues améridiennes, étudiées à travers les anciens auteurs espagnols. Cela a donné quelques résultats, mais rien de décisif. Jean Comer a poursuivi en déclarant « Le père Opiaïs, missionnaire exclu du Darumé pour ses idées libérales, l'a mis en contact avec quelques Africains qui n'étaient pas encore obsédés par le faux problème de la négritude. Ainsi qu'avec l'Ilias Omeria qui lui a enseigné la linguistique africaine. Cela a été une révélation qui a conduit à la découverte que le créole, par sa syntaxe, appartenait à la grande famille Ewe. Tout comme le fond du Darumé, ce mémoire soutenu à l'École pratique des hautes études, équivalent d'un DEA aujourd'hui, a été salué par Marcel Cohen comme un travail qui devrait servir grudement. Dans une correspondance en provenance de Port-au-Prince, datée du 20 octobre 1958, Alfred Métro a conseillé à Suzanne Comer-Sylvain de reprendre ses études sur les paysans à Kinscorp. Et ses mots étaient élogieux. Métro lui a dit « Je serai fier et heureux d'avoir contribué à vous faire reprendre vos études haïtiennes, quand personne n'est mieux qualifié que vous pour nous donner une bonne sociologie de ce pays. » En effet, compte tenu de tout ce que l'on vient d'attendre de ce parcours, on peut affirmer que Suzanne Comer-Sylvain a manqué un tournant dans l'histoire de la pensée scientifique en Haïti. Et sa contribution à l'évolution scientifique dans le monde est considérable. Il convient de rappeler au passage qu'elle a écrit de nombreux ouvrages qui ont été publiés à Port-au-Prince, à Bruxelles, à Paris, aux Aïeux. Elle a également publié plus de 200 autres travaux et a collaboré à différents ouvrages collectifs. Parmi ces ouvrages, on peut citer Le Créal Haïtien, Morphologie et Syntaxe, 1936 Les Contes Haïtiens, Origines immédiates et extensions en Amérique, 1935 Contes du Pays d'Haïti, 1938 À propos du vocabulaire des croyances paysannes, 1938 Femmes de Kinshasa, hier et aujourd'hui, 1968 Le roman de Buki, 1973 Qui mange avec une femme ? Contes Aïwa et Haïtiens, 1973 Jetons nos couteaux Contes du garçonnet de Kinshasa avec parallèles Haïtiens, 1974 Il convient de mentionner que Comère Sylvain a laissé derrière elle un ensemble de publications posthumes Telles que Femmes de Lomé, parue à Abondondou en 1982 Et les montagnes de la région de Kinshasa, une société congo au-delà des mers, publiée en 1984 Le 20 juillet 1975, Suzanne Comère Sylvain a malheureusement perdu la vie Dans un accident de route au Nigeria à l'âge de 76 ans Kathleen Gissel a ensuite exprimé des regrets quant à cette tragique fin Qui a mis un terme à une carrière éblouissante Emprunte de difficultés et sous-estimée à l'époque Puis, je n'ai pas terminé par la vie Sous-titrage Société Radio-Canada